Yo, yo, yo les amis, Nicolas Hotz, Smart Fight, entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur, nutritionniste et préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation avec Ramzat Shimaev. Trois choses qu'il a fait ce week-end qui normalement ne passent pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ces trois choses et ne pas avoir de soucis par rapport à votre combat. Première chose, manquez le poids de 3,5 kilos. C'est énorme. Manquez le poids de 3,5 kilos. Deuxième chose, et d'ailleurs, il y a l'alarme qui s'est déclenchée quand je l'ai dit carrément. Deuxième chose, se battre dans les coulisses, c'est-à-dire se battre avant le combat et provoquer une bagarre si terrible qu'on doit annuler la conférence de presse. Deuxième chose. Et troisième chose, shooter un take-down sans préaction, sans frappe avant et de très très loin et dès le début du combat. Trois choses qui normalement n'arrivent pas. On va parler de ces trois choses-là. Première chose, le poids qui est manqué parce que c'est vraiment la question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais comment ça se fait, Nico ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La première des choses, c'est qu'il faut savoir que c'est une horreur monumentale. Pour que vous arriviez plus 3,5 kilos à une pesée, c'est une horreur monumentale. Normalement, si vous ratez une pesée, vous ratez une pesée à 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes. 3,5 kilos en plus, c'est une erreur magistrale qui a été commise. Première chose, il dit qu'il a commencé, qu'il était lourd. Et ça, je n'en doute pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est très lourd en dehors des fights. Et qu'en plus, il a commencé le cut, le régime qu'il a été prévenu tard pour le combat et qu'il a commencé du coup le régime assez tard. Première chose. Deuxième chose à savoir pour vous, c'est que Ramzat, on m'a dit, ouais, Nico, tu aurais pu l'aider tout. Non, Ramzat, il a avec lui, non seulement quelqu'un qui design les repas qu'il doit faire, mais aussi qui cuisine pour lui. Il a un chef qui est avec lui toute la semaine pour lui donner la nourriture qu'il est censé manger. Simplement, ce chef, vous l'avez vu, il s'est gravement trompé. Puisqu'il aurait pu remettre en cause tout le salaire de Ramzat sur ce combat, ou même tout un combat, on peut remettre en cause à cause d'une mauvaise pesée. Donc, il y a des spécialistes du weight cut. En fait, ils ne sont pas tous bons. En France, on n'est pas beaucoup à se vanter d'être spécialiste du weight cut. Vous allez voir que quand ça va proliférer, il va y avoir de plus en plus d'impostures. Attention à qui vous prenez. Au lieu d'utiliser les services de l'UFC, il faut savoir que quand vous êtes à l'UFC, vous avez Trifecta, qui est une société qui vous... Donc, quand vous arrivez à l'UFC, vous vous pesez. Et ensuite, Trifecta vous propose de vous envoyer tous les plats de tous les jours pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de pesée ratée. C'est un investissement que l'UFC a fait il y a quelques années pour être sûr que tous ses combattants seraient au poids. Et d'ailleurs, depuis, il n'y a quasiment plus de combattants qui ne sont plus au poids. Lui, Ramzat, il a préféré payer quelqu'un à part. Il n'est pas au poids. Ce que vous voyez, c'est pourquoi il n'a pas été au poids. Il a été arrêté dans sa pesée, c'est-à-dire en pleine nuit. Il y a un médecin qui est venu le voir. Et certainement, par rapport à sa tension, par rapport à l'état dans lequel il se trouvait à ce moment-là, le médecin a dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer, vous devez arrêter le white cut. Et donc, c'est pour ça que quand vous le voyez arriver à la pesée, il n'est pas étonné de ne pas être au poids. Et il n'est pas déshydraté. Il sait déjà qu'il ne va pas être au poids. Il sait déjà qu'ils sont en train de lui chercher un autre combat. Et donc, c'est pour ça que vous le voyez arriver en disant, bon, ce n'est pas trop grave. Et puis ensuite, il fait un doigt d'honneur aux journalistes ou aux gens qui disent quelque chose. Donc, il faut comprendre que le médecin avait déjà arrêté la chose. Et ils étaient déjà en train de chercher un combat depuis longtemps. Donc, voilà un petit peu l'histoire de Ramzat. Est-ce qu'il va être capable de refaire la catégorie des 77 kg sans problème, si c'est bien fait ? Sans problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut gagner, combattre et gagner à 84 kg ? On va en reparler, mais sans problème, on l'a vu face à Kevin Nolan. Première chose. Deuxième chose, la bagarre dans les coulisses, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je n'ai pas grand-chose à dire. A priori, ils se sont croisés, ils se sont battus. Lui, il dit qu'il était tout seul. Il y avait 10 mecs de l'équipe de Diaz. A priori, il se serait parti en bagarre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Je ne sais pas tout et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas trop. On va parler plutôt ensuite du combat et de son attitude et de où il peut aller. Ce qu'on a vu dans le combat, c'est Ramzat qui, pour moi, je vais vous dire, pour moi, ce qui m'impressionne, ce qui est extrêmement impressionnant chez Ramzat, c'est sa lutte. On en a déjà parlé avec Maxime François, six fois champion de France de lutte, entraîneur du meilleur club de France de lutte. Ramzat, il a fait troisième au championnat de Russie en junior en lutte. C'est un palmarès, ce qui est extrêmement impressionnant. On l'a vu se balader contre les lutteurs en Suède, mais ce n'est pas trop étonnant parce que la lutte suédoise n'est pas top niveau. Mais par contre, super impressionnant ce qu'il a fait en Russie. Ce qu'on voit pour moi de Ramzat, c'est un pied-point solide, une lutte extrêmement bonne, extrêmement impressionnante, quelqu'un qui est très, très fort. Et finalement, un seul, et là, vous allez voir, ça va peut-être vous étonner ce que je veux dire, un seul qui n'est pas si impressionnant que ça. Vous avez vu, il était en croix. Kevin Hollande, en quelques secondes, il a réussi à remettre la garde et même à refermer la garde. Ensuite, on voit Ramzat qui frappe, mais ce n'est pas extraordinaire. Et puis finalement, Ramzat qui part sur une espèce d'anaconda. Mais l'anaconda, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mouvement traditionnel de lutte qu'on utilise en lutte pour remettre la personne sur le dos. Donc traditionnellement, les lutteurs vont utiliser ce mouvement et vont s'en servir d'étranglement parce que c'est instinctif pour eux, c'est un mouvement qui s'utilise déjà. Mais sinon, ce qui est spectaculaire, c'est quoi ? Ce take down qui part de très, très, très loin, sans préaction, enfin avec une fausse préaction, genre je vais toucher ton gant et en fait, je pars en take down, qui part de super loin, qui se fait en rotation, qui lui permet d'arriver dans le dos. Tout de suite après, il crochète d'un côté, il crochète ce qu'on appelle le chain wrestling. Il crochète de partout, puis il amène au sol. Ça relève, il ramène au sol. Et c'est là, c'est sur ce point que je vais dire qu'on l'a souvent comparé à Rabib ou Makachev. Je trouve que Rabib et Makachev ont un sol, une pression au sol, une capacité à vous maintenir au sol et à vous frapper et à vous mettre la pression qui est bien plus impressionnante que celle de Ramzat. Par contre, Ramzat a une lutte qui est plus impressionnante et un striking qui est plus impressionnant et une capacité à arriver dans le dos par le biais de sa lutte qui lui permet de dominer de manière extrême ses combats, notamment des combats contre des mecs qui sont très forts comme Kevin Holland. N'oubliez pas, comme on dit aux US, « Steals makes match up ». Les steals font les combats, j'aurais pu le dire en français dès le départ. Et face à des lutteurs, des combattants qui ne sont pas très bons en lutte ou des combattants qui sont bons seulement au sol, on voit Ramzat qui s'exprime. J'ai hâte de le voir face à un profil comme celui de Kamaru Usman qui possède non seulement le cardio, la capacité de lutter, même si on l'a vu se faire amener au sol par Leon Edwards, et la capacité de striker. Donc un profil complet, j'ai hâte de le voir et de voir comment il va gérer cette dépense d'énergie extrême qu'il met en place dès le début du combat. Les amis, si ça, ça vous plaît, ce petit genre de récap, ce petit genre d'info que vous n'avez pas forcément, vous likez, vous abonnez, vous partagez et on se retrouve très bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501